M. Cheikh Bedrahtani, bonjour. Bonjour madame. Alors, réunion en marathon au ministère de l'éducation nationale pour éviter un durcissement du mouvement de protestation des syndicalistes signataires de la charte de l'éthique et de la déontologie. Vous avez reçu hier jusqu'à tard dans la soirée 5 syndicats, d'abord 1 à 1 durant toute la journée, et puis ils ont été reçus en fin de journée par la ministre de l'éducation nationale. Leurs revendications, aujourd'hui M. Mohamed Cheikh Bedrahtani, est-ce qu'elles sont prises en charge par votre ministère ? Toutes les revendications. Nous avons reçu des préavis de grève de 5 syndicats, et nous avons entamé les rencontres bilatérales hier à partir de 9h du matin jusqu'à 8h du soir, puisque nous avons reçu les syndicats 1 à 1. Nous avons étudié leurs revendications, chaque syndicat à part, et nous avons répondu, quand c'était possible, quand les revendications entraient dans les prérogatives du ministère de l'éducation nationale, je confirme, elles sont prises en charge, bien plus pour certains dossiers. Nous avons même demandé à ce qu'ils fassent des propositions pour finaliser ces dossiers. Donc oui, je dis que nous avons répondu favorablement à tous les points posés par nos collègues syndicalistes, à la seule condition que ces revendications rentraient dans les prérogatives du ministère de l'éducation nationale. Alors, pour certains dossiers, ils sont pris en charge par votre département ministériel, puisqu'ils relèvent de vous, pour d'autres, ils ne relèvent pas de vous, ils relèvent d'autres secteurs. Comment vous allez faire ? Est-ce qu'on peut considérer que les portes du dialogue, ça reste toujours ouverte ? M. Jébdratani. Je crois que c'est une des devises principales de Mme la ministre, le dialogue et la concertation. Donc nous avons gardé cette vision, nous sommes toujours ouverts au dialogue et à la concertation. Concernant les revendications, je dirais que certaines revendications ne relèvent pas du ministère de l'éducation. Je citerai entre autres l'amélioration du pouvoir d'achat ou la revalorisation du point indiciaire, le code du travail. Tous ces dossiers-là ne relèvent pas des prérogatives de Mme la ministre de l'éducation nationale. Par contre, je dirais que concernant l'application du décret 14.266, la révision de l'arrêté cadre portant examen professionnel et concours, tous ces dossiers qui relèvent du ministère de l'éducation nationale, nous avons répondu favorablement et ils sont pris en charge. Mais est-ce qu'on pourrait penser que la concertation et le dialogue pourraient être élargis aux autres secteurs qui sont concernés aujourd'hui par certaines revendications de ces cinq syndicats signataires de la charte ? Mme la ministre, je pense qu'elle a fait preuve depuis 2014, puisque nous avons résolu, je dirais, le gros des problèmes socioprofessionnels posés au niveau national. D'ailleurs, les problèmes que nous relèvons maintenant sont quand beaucoup plus des problèmes de gestion locale que national. Cela prouve que la bonne foi et la disponibilité du ministère est tout à fait apparente. Et Mme la ministre continuera, au sein du gouvernement, à apporter quelques réponses à certaines revendications qui ne relèvent pas du ministère de l'éducation nationale. Alors, vous dites que certaines revendications, depuis 2014, elles ont été quasiment prises en charge et résolues. Alors, parmi les revendications soulevées hier par les cinq syndicats, c'est le réexamen du statut des travailleurs de l'éducation dont vous présidez M. Chahib Dela à la commission. La commission est en cours de travail et même en fin de travaux. Est-ce qu'on peut considérer que c'est imminent ? Vous allez rendre compte un peu bientôt des résultats des travaux par rapport au statut des travailleurs de l'éducation qui sera peut-être réexaminée ? Ou pas du tout, M. Chahib Dela, puisque vous présidez la commission. Les problèmes qui étaient posés par le passé étaient dus justement au dysfonctionnement du statut de 1240, portant un statut particulier des travailleurs de l'éducation nationale. Nous avons installé une commission qui a travaillé pendant deux ans sur ces dysfonctionnements. Et je dirais que grâce à certaines décisions gouvernementales, notamment la décision 03 et 04, nous a permis de régler énormément de problèmes. Mais il reste quelques dysfonctionnements et cette commission s'est attelée à examiner ces dysfonctionnements et à apporter des correctifs. Nous sommes effectivement à la fin des travaux de cette commission. Une fois le dossier finalisé, il sera remis à Mme la ministre pour ensuite étudier les propositions sur le plan purement technique. Mais justement, qu'est-ce qui a été réglé en termes de dysfonctionnement ? Monsieur Schaibler, même si vous ne nous en avez pas à tout dévoiler des travaux de la commission. Écoutez, je pense que l'un des problèmes, c'est de mettre un chef d'établissement ou même à égalité avec un enseignant, ce qu'on appelle professeur fourmenteur. Donc on ne peut pas gérer un établissement scolaire quand le directeur est classé exactement comme son enseignant alors qu'il est responsable de cette organisation. Donc voilà, un des dysfonctionnements, je citerai celui de certains corps qui ont été lésés par ce statut, notamment le personnel de l'intendance, le personnel de l'orientation scolaire et entre autres. Donc nous sommes étudiés, en train d'étudier tous ces dysfonctionnements pour essayer d'apporter beaucoup plus d'équité et beaucoup plus d'harmonie au niveau de ce statut. Mais est-ce qu'on peut considérer que les autres revendications aussi soulevées par les syndicalistes ou les syndicats, les cinq qui ont été reçus hier, sont prises en charge ? Celles relevant de votre département ministériel, monsieur Schaibler ? A 100%. A 100%, je citerai notamment l'application du décret présidentiel 14-266 qui porte sur l'alignement des porteurs des enseignants qui ont le diplôme de licence ou DUA. Donc c'est des grades qui étaient classés à la 11 qui vont passer à la 12. Ce décret n'a pas été appliqué sur justement demande de certains syndicats parce qu'il a un lien avec le statut. Mais là, puisque les syndicats à l'unanimité demandent son application, le projet est presque finalisé. Nous avons demandé à nos collègues syndicalistes et représentants de ces syndicats de faire des propositions s'ils en avaient. Et le dossier va être déposé à qui de droit dans les jours à venir. Je citerai celui des examens professionnels puisqu'il y a le problème de la note éliminatoire. Donc cet arrêté cadre, il est revisité, il est amélioré et le problème de la note éliminatoire est pris en charge. Alors depuis pratiquement deux ans, il y a eu la charte qui a été signée entre les différents partenaires à savoir le ministère de l'éducation nationale et les différents syndicats. Dix, un seul n'a pas signé cette charte parce qu'au niveau du secteur de l'éducation nationale, il y a quasiment onze syndicats autonomes. Est-ce qu'on peut considérer que cette charte aujourd'hui, avec tous ces mouvements que nous connaissons aujourd'hui, a montré ses limites ? Non, du tout. Vous savez que la charte qui a été signée par huit syndicats sur dix, c'est pas onze, il y a dix syndicats autonomes au secteur de l'éducation nationale, neuf ont signé la proclamation d'intention et cette charte avait pour objectif de définir les principes et les droits et devoirs de tous les membres de la communauté éducative. Et assurer une stabilité au niveau du secteur de l'éducation. On ne peut pas parler d'une école de qualité si on n'arrive pas à garantir une certaine sérénité, une certaine stabilité au niveau de l'école. Donc la finalité c'était ça. Donc il y a eu, je pense, durant les dernières années, cette sérénité y était, plus ou moins. Maintenant, est-ce qu'elle a présenté ses limites ? Non. Non, parce que c'est tout un processus, c'est toute une culture que doivent avoir les uns et les autres à tous les niveaux. Aujourd'hui, vous savez que le gros des problèmes, 80% des problèmes posés au niveau de l'éducation nationale, c'est des problèmes de relations humaines entre fonctionnaires. Et nous sommes en train de constater si un chef d'établissement ne plaît pas à certains syndicats, donc il faut qu'il... On demande le départ du chef d'établissement. C'est le cas à BIDA. C'est le cas à BIDA. C'est le cas... C'était le cas à Tissus, vous savez, etc. On demande le départ du chef de service, on demande le départ. Je pense qu'il y a le rôle de tout un chacun. Le ministère a les prérogatives de désigner, voire de faire cesser le fonctionnaire selon des faillances, mais ce n'est pas un syndicat de dicter à l'administration de qui doit être et qui ne doit pas être. Mais avec ce mouvement, aujourd'hui, de protestation, est-ce qu'on peut considérer que cette stabilité a été assurée quand on sait que pratiquement, là, nous abordons huit semaines de grève au niveau de BIDA et de Béjaya, M. Chébdra Ateni, par rapport au mouvement engagé et lancé par le Knapest, même s'il est déclaré illégal par la justice ? Vous savez, au niveau du ministère, notre préoccupation première, ce n'est pas le mouvement de grève. Notre préoccupation primaire, c'est de prendre en charge la scolarité des enfants. Elle est prise en charge aujourd'hui ? Elle est prise en charge. A BIDA, effectivement, il y a eu 54 jours de grève. Mais si 54 jours de grève ne veulent pas dire 54 jours de non-scolarité des enfants. Nous avons eu recours à des vacataires, à des enseignants qui étaient en retraite, à des inspecteurs, pour prendre en charge la scolarité des enfants. D'une part. D'autre part, nous avons réaménagé les emplois du temps. Je m'explique. Quand un enfant vient de 8h à 9h, il a cours, et ensuite de 9h à 10h, il n'a pas cours, il sort de l'établissement, il ne revient pas. Donc, pour assurer la continuité de la scolarité des enfants, nous avons réaménagé les emplois du temps. Nous avons réaménagé l'exécution des programmes. Et tout ça est encadré et accompagné par l'Inspection Générale de la Pédagogie et par des inspecteurs sur le terrain. Tous les enseignants grévis ont été remplacés à ce jour, M. Cheybdra Atani, puisque certains parlent de confusion au niveau des établissements scolaires. Certains élèves n'ont pas encore certains enseignants pour certaines matières, par exemple au niveau de BIDA ou Béjara. Si on devait revenir à ces deux wilayahs, qui ont durci un peu le mouvement de protestation. Pour BIDA et pour Béjara. Donc, BIDA, 54 jours. Les grévistes ont été remplacés. Tous les grévistes, M. Cheybdra ? Tous les grévistes ont été remplacés. Vous l'affirmez ce matin ? Je l'affirme. Même pour certaines, toutes les matières également ? Toutes les matières, oui. Toutes les matières ont été prises en charge. Maintenant, je vous dirais même que certains inspecteurs interviennent en tant qu'enseignants. Donc, pour BIDA, ce n'est pas malheureusement le cas. Ce n'est pas tous les enseignants qui ont été remplacés parce qu'il y a des entraves à l'accès de ces enseignants vacateurs à leur établissement. Donc, je tiens à dénoncer les pratiques de certains syndicalistes qui interdisent aux vacateurs de rejoindre leur classe. Et là, je salue les parents d'élèves au niveau de BIDA et au niveau de BIDAïa qui nous accompagnent dans l'assurance de la scolarité des enfants. Alors, vous le dites à l'instant, il y a eu 54 jours de grève au niveau de Willaïa. Est-ce que le calendrier scolaire et celui des examens sera révisé et adapté en fonction, bien sûr, de ce mouvement de protestation ? Ou alors, il reste tel quel ? M. Jébdelatène. 54 jours à BIDAïa, 34 jours à BIDAïa. Donc, ce n'est pas 54 jours à BIDAïa. Oui, le calendrier scolaire sera respecté. Pourquoi ? Parce que la scolarité est assurée au niveau de ces deux Willaïa. Je dirais même que la première semaine, comme d'habitude, elle est réservée au soutien et au rattrapage. mais les élèves auront leur droit aux vacances comme c'était par le passé. Mais vous allez adapter les programmes en fonction de ce qui a été enseigné ? Oui, oui, oui. Pour les compositions du deuxième trimestre, notamment ? L'exécution des programmes, elle n'est pas verticale. D'accord ? Et donc, il y a eu une réadaptation et un réaménagement des programmes par les inspecteurs disciplines et ces inspecteurs accompagnent les enseignants dans l'exécution de leur programme. Alors, M. Mohamed Chaybdala Atani, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Vous avez parlé du port du dialogue qui reste ouvert au niveau de votre département ministériel. Vous avez reçu hier 5 syndicats durant toute la journée qui ont été reçus en fin de journée par la ministre de l'Éducation nationale. Pourquoi ce n'est pas le cas, aussi aujourd'hui, pour la CNAPESTE ? M. Chaybdala Atani ? Ce n'est pas le cas pour le syndicat que vous venez de nommer, tout simplement parce que c'est un syndicat qui n'a pas temporé par rapport à une décision de justice. Disons que la grève a été illégale. Mme la ministre a fait la proposition suivante au responsable, à savoir de geler la grève pendant un certain temps. Non pas d'annuler la grève, de geler la grève. De prendre en charge les points qui sont posés au niveau des deux huilayats en décidant d'envoyer des commissions quadri-quadriples représentant le ministère, le bureau national du syndicat et le directeur de l'éducation de la huilaya et les responsables du syndicat au niveau de chaque huilaya pour régler les problèmes qui restent en suspens s'il y a problème. S'il y a problème au niveau de ces huilayats et d'apprécier ensuite les résultats. Voilà, le syndicat a décliné cette offre et a refusé de geler sa grève. Le même syndicat a été reçu par M. le ministre du Travail qui lui a demandé la même chose. Il a refusé. Maintenant, ce syndicat a été destinataire d'un rappel à l'ordre par le ministère du Travail lui demandant de se conformer aux lois de la République. Alors justement, est-ce qu'on peut... Mais aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est des déclarations contradictoires entre le ministère de l'Éducation nationale et ce syndicat précisément. Il déclare que sur, par exemple, sa plateforme de revendication, seules deux ont été prises en charge par votre département ministériel et autres. C'est le contraire. Il n'y reste que deux qui restent en... En suspens. En suspens. On n'est pas arrivé à nous entendre. Le premier, concernant Bidjaïa, le Klappest, donc, refuse qu'il y ait ponction sur salaire des journées de grève, ce qui n'est pas du tout réglementaire. Et je ne vois pas pourquoi à Tizibouzou, 31 mois de salaire a été retenu pour les fonctionnaires qui ont fait grève à Tizibouzou et pourquoi pas à Bidjaïa. Donc, non, il n'est pas question de payer un fonctionnaire qui a fait grève qui n'a pas travaillé pendant ses journées de grève. Pour celui de Bidja, il demande à ce que le mouvement des fonctionnaires qui est fait par une commission paritaire selon un calendrier soit ouverte. Ceci n'est pas possible. Pourquoi Bidja n'est pas au niveau de toutes les huiles ? Voilà les deux points qui ont fait l'objet de malentendus et pour lesquels ils ont enclenché leur grève. Donc, je dirais même que la grève nationale est une grève soi-disant de soutien à deux huiles à être. Moi, je n'ai jamais vu dans aucun pays une grève illimitée, illimitée, chose qui n'existe dans aucun pays, comme une grève de soutien à deux huiles à être. Voilà les pratiques de ce syndicat. Mais est-ce que vous restez toujours disposé à négocier et à discuter avec ces syndicats, M. Chaybdrahtani ? Écoutez, Mme Lamine, je pense qu'elle a prouvé à plus d'un titre que c'est une dame de dialogue, de concertation. Donc, c'est sa devise première. Les portes du dialogue et de la carrière concertant restent ouvertes seulement en respectant les lois de la République. On ne peut pas se réunir avec une organisation qui ne veut pas reconnaître les lois de la République. Alors, justement, par rapport à se conformer à la décision de justice, vous avez fait allusion à l'instant à la lettre de rappel adressée par le ministère du Travail et de la Sécurité Sociale en direction du CNAPE. Ce qui lui rappelle, puisque nous sommes aussi, nous détenons actuellement au moment où je vous parle une copie qui dit que les grévistes risqueraient de subir conformément à la réglementation en vigueur, c'est-à-dire qu'il leur soit appliqué des dispositions réglementaires, à savoir après les mises en demeure, le licenciement et c'est la responsabilité et bien sûr ce syndicat en cours, la responsabilité syndicale par rapport à ce qui pourrait advenir aujourd'hui des enseignants grévistes et ils demandent bien sûr la reprise du travail et se conformer à la décision de justice. Est-ce qu'on peut considérer que ça y est la machine est en marche puisque maintenant on parle pratiquement de 500 ou 600 enseignants qui ont été radiés de la fonction publique ? C'est le cas ou pas le cas M. Jair Delaté ? C'est le cas. Je voudrais juste rappeler qu'on ne parle plus de grève. Du moment que la justice a tranché, le fonctionnaire n'est plus en grève et c'est une responsabilité individuelle. Le fonctionnaire qui n'est plus en grève est en abandon de poste et les procédures concernant cette position de fonctionnaire sont claires. Donc il y a une première mise en demeure, après un délai une deuxième mise en demeure et ensuite il y a ce qu'on appelle le licenciement la radiation. Non pas la radiation de l'éducation nationale, la radiation de la fonction publique. Ce fonctionnaire ne pourra plus revenir travailler au sein de la fonction publique. Donc pour Blida, puisque la grève avait commencé bien avant, il y a eu 581 enseignants qui ont été licenciés. Je dirais que conformément à la loi il y a une cinquantaine qui ont déposé de recours mais qui dit recours ne veut pas dire reprise parce qu'il faudrait que le fonctionnaire puisse justifier ces arrêts de travail et la procédure continue pour les autres huit laillettes puisque nous sommes à la deuxième mise en demeure. Donc oui, le ministère du travail a rappelé les conséquences d'une telle pratique et je regrette qu'un syndicat puisse arriver à sacrifier des enseignants qui parfois ne connaissent même pas les règles de droit et pour arriver à ces fins. Alors vous avez parlé de 581 enseignants qui ont été licenciés et radisent donc de la fonction publique. Combien ont repris puisqu'il y a eu des reprises aussi massives de certains enseignants ? Est-ce qu'on peut avoir un chiffre M. Chéadraten ? Ce n'est pas le chiffre exact mais des centaines d'enseignants rejoignent quotidiennement leur poste de travail et je les salue du sens de leur responsabilité et de leur de leur retour à la raison. Mais combien d'enseignants sont destinataires aujourd'hui de deuxième mise en demeure M. Chéadraten ? Et qui risquerait aussi de se voir dans la même situation que les 581 ? 19 000. 19 000 enseignants. Alors M. Chéadraten, tenez beaucoup de questions des auditeurs ce matin qui sont essentiellement axés sur les cours et l'enseignement puisque c'est des parents d'élèves qui s'inquiètent aujourd'hui. J'ai un enfant qui est en classe de terminale en maths scolarisée à Bouffaric depuis le début de la grève. Il a reçu au maximum une vingtaine d'heures. Je demande comment ce retard va être récupéré sur toutes les classes d'examen notamment celle du baccalauréat et du BN. Je voudrais justement à travers vos antennes votre antenne rassurer nos enfants et leurs parents pour leur dire que toutes les dispositions organisationnelles, humaines et matérielles ont été prises pour assurer la scolarité des enfants. Mais en même temps j'interpelle les parents d'élèves à accompagner leurs enfants surtout que nous avons constaté ces derniers jours des manœuvres malsaines voulant impliquer les enfants dans cet engrenage nous devons protéger nos enfants et les accompagner et leur demander d'être assidus et d'aller au niveau des établissements et toutes les dispositions je dis tant que pédagogie qu'organisation n'ont été prises pour assurer la scolarité le droit à la scolarité est assuré et nous prenons toutes les dispositions pour assurer une scolarité jusqu'aux examens de fin d'année mais comment rattraper ce retard c'est la question de l'auditeur monsieur Cheikh Delatani c'est purement technique et donc il y a des méthodologies des méthodes pédagogiques adaptées à ce genre de situation et je dirais que les inspecteurs centraux et des inspecteurs de discipline ont été désignés pour accompagner les enseignants et les établissements qu'on connaît c'est parti alors vous déclarez un instant monsieur que toutes les dispositions pédagogiques ont été prises par votre département ministériel pour assurer le cours cet auditeur dit je tiens à préciser qu'il n'existe aucun enseignant qui a été remplacé il faut vérifier cette information au niveau du lycée de Ibn Tumelt de Bouffaric je vous assure qu'aucune mesure n'a été prise quel est votre commentaire justement est-ce que vous allez vérifier monsieur J'ai pris note je vais vérifier Ibn Tumelt Bouffaric c'est un justement je crois que c'est l'établissement dont fait partie l'enseignant qui a agressé le directeur donc je pense que c'est au niveau de cet établissement j'ai pris note et je vais m'assurer avec la direction de l'éducation de Blida et prendre en charge ce problème est-ce que les dates d'examens de fin d'année seront affectées par ces mouvements de grève on a répondu tout à l'heure mais c'est une question encore une préoccupation soulevée par un auditeur du tout est-ce qu'il y aura des changements de date le calendrier scolaire tel qu'il a été annoncé par le ministère en début d'année sera respecté alors des professeurs aujourd'hui renvoyés et le sort de ce syndicat aujourd'hui autre préoccupation d'un parent d'élève et entre les mains le sort de ce syndicat et entre les mains des pouvoirs publics alors autre question monsieur chez Bidrea Tani par rapport à ce mouvement de grève ils vous disent est-ce que si vous dites que les portes du dialogue restent toujours ouvertes pourquoi ne pas avoir anticipé avant d'arriver à cette situation de blocage est-ce que le ministère est à l'origine de cette situation non du tout on l'a fait nous avons reçu les membres du bureau national du syndicat pendant 4 heures ensuite quand on n'est pas arrivé à un consensus et à nous entendre sur certains points je les ai cités tout à l'heure le coordination national a été reçu par madame la ministre madame la ministre lui a fait la proposition suivante bien avant la grève c'était le 29 et la grève c'était le 30 décembre elle lui a fait la proposition suivante je vous demande de geler votre grève de prendre en charge au niveau des deux il a été les problèmes que vous posez de façon collégiale ministère et vous même et après une semaine on appréciera les résultats et à ce moment là si vous vous sentez que nous n'avons pas fait régler les problèmes vous pouvez reprendre votre grève il lui a promis de nous rendre la réponse le jour même nous avons attendu attendu jusqu'à minuit il n'y a pas eu de réponse et le lendemain la grève était encore donc voilà je dis que la bonne foi du ministère de prendre en charge les revendications et de régler les problèmes qui ne sont pas socioprofessionnels a été notre préoccupation première mais malheureusement ce syndicat n'a pas tempéré et n'a pas accepté la proposition de madame la ministre alors les élèves sont pris en otage et les parents en les mains liés c'est la préoccupation de cet auditeur qui vous dit que c'est s'enseignant n'enseigne pas au niveau des écoles publiques mais dispense des cours au niveau du privé quel est votre commentaire justement par rapport à cette question monsieur c'est tout à fait nous avons remarqué que certains grévistes certains enseignants de ce syndicat ne faisaient ne faisaient grève et n'étaient pas au niveau de leur établissement quittaient leur établissement pour aller dans des garages et donner des cours payants voilà la situation à laquelle nous sommes arrivés je dénonce fortement ces pratiques et j'appelle au sens de la responsabilité et à l'éthique morale pour que ces enseignants reprennent leur service et arrêtent ce bouffon qui n'arrange personne alors est-ce que vous ne pensez pas que les menaces aujourd'hui proférées par le secteur de l'éducation nationale ce ne sont pas des menaces c'est-à-dire appliquer la réglementation qui consiste à procéder à des licenciements au cas où les enseignants n'ont ne perd pas au bout de la deuxième ou troisième mise en demain est-ce que ça ne va pas un peu radicaliser le mouvement et les autres enseignants pourraient se solidariser je crois qu'il est temps de temps il est grand temps pour le secteur et pour l'école algérienne de revenir aux règles de droit il n'y a que le droit qui peut le trancher entre des avis et des avis contraires nous sommes dans une logique pour faire appliquer la loi où qu'elle soit même si cette loi ne plaît pas à tout le monde mais elle sera appliquée et donc nous appliquerons les règles de droit alors monsieur autre question d'un auditeur il faut parler à votre invité du lycée de Sudania qui est toujours en grève depuis plus de deux mois j'ai mon enfant qui va passer son baccalauréat cette année depuis plusieurs années on s'est sacrifié pour en arriver là pour le voir obtenir son baccalauréat et malheureusement ça risquerait d'être compromis par ce mouvement de protestation quelle est la solution parce qu'il parle de l'école de Sudania donc c'est au niveau de l'Algérois si c'est une grève telle qu'annoncée par le syndicat dont nous venons de parler ça parle de deux mois donc ça doit être le 14 jours non c'est 14 jours la grève au niveau de Blida c'est 54 jours au niveau de Blida c'est 34 jours au niveau national c'est 14 jours je vais vérifier celui-ci donc ce n'est pas deux mois c'est uniquement 14 jours de grève et je je prendrai en charge ce problème est-ce qu'on peut parler du spectre de l'année blanche qui plane ? du tout il n'y aura pas d'année blanche il n'y aura pas d'année blanche pour une simple raison c'est que le taux de suivi au niveau national est de 4,60% donc voilà quand j'ai dit tout à l'heure 19 000 enseignants grévistes sur 460 000 enseignants donc voilà il n'y aura pas il n'y aura pas d'année blanche nous rassurons et nous rassurons les parents et élèves et par la même occasion permettez-moi madame Souhila Dashmi d'interpeller la société dans toutes ses composantes pour sauvegarder et protéger l'école et en faire un espace apaisé donc le problème de l'école algérienne est un problème de société il faut que toute la société soit interpellée pour préserver l'école de ses manœuvres alors aujourd'hui autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de revoir peut-être les voies les lois qui régissent un peu l'activité syndicale et qui concernent essentiellement votre secteur le secteur de l'éducation nationale ça pourrait aussi concerner la santé tous les secteurs tous les secteurs je pense que ça c'est ce qui est en train de se faire ou d'être réfléchi au niveau de ce qu'on appelle le code du travail ce code du travail a été distribué à tous les syndicats et à toutes les organisations et je pense qu'effectivement il y a eu des failles au niveau des procédures de grève qu'il va falloir prendre en charge notamment ces histoires de grève illimitée mais ça n'existe pas dans la loi la grève illimitée on en a parlé jeudi avec le représentant du ministère du travail mais il faut que la grève au niveau du secteur de l'éducation soit beaucoup plus réglementée beaucoup plus encadrée voire peut-être même l'interdire au niveau de ce secteur mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour prendre en charge cette angoisse et cette crainte des élèves et des parents d'élèves monsieur Cheikh de la Hattani très rapidement sur cette question puisqu'ils vous disent que certains enseignants n'ont pas été remplacés jusque-là dans certains établissements il n'y a pas encore de cours je dirais que seule la voie du dialogue et de la concertation sont les six voies vous êtes toujours disposé à dialoguer toujours disposé à dialoguer conformément je dirais conformément à la loi et aux règles de droit monsieur Mohamed Cheikh de la Hattani merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt c'est moi qui vais vous voir au revoir